Nous sommes toujours à Lusnay-les-Aix pour ces journées commerciales et artisanales, ces journées qui perdurent maintenant depuis 27 ans. J'ai près de moi, donc après avoir eu Jean-Yves et Nathalie Forest, eh bien c'est la coprésidente Marie-Laure qui est côté de moi. Bonjour ! Bonjour ! Alors Marie-Laure, ça fait 5 ans que vous êtes à la tête de cette association, et donc il y a une tombola quand même exceptionnelle, puisqu'il y a une voiture notamment, une C1 5 Portes si j'ai bien vu, à gagner. Donc demain soir il y aura le tirage et il y a quelqu'un qui va repartir avec sa voiture. Expliquez-moi un petit peu là pourquoi vous avez voulu mettre en valeur cette grande tombola. C'est vrai que l'idée est venue, alors je crois de mémoire, il me semble que ça fait 7 ans qu'on met une voiture en jeu. On n'a pas mis directement la voiture en jeu. L'année d'avant, on avait mis en jeu un quad, et ça avait très très bien marché. En fait, les gens se ruaient sur nous pour acheter les cases de tombola. Alors on a dit l'année d'après, on s'est dit on fait le challenge de mettre une voiture en jeu. C'est parti comme ça, et c'est vrai que la tombola ça marche très très bien. Les gens sont très très attirés par la voiture. Ils espèrent tous gagner le gros lot, donc c'est vrai que notre tombola marche très très bien. On ne vend pas uniquement des cases de tombola les jours de foire. Ces deux jours de foire, on commence déjà bien en amont. Ça fait environ, on va dire, environ deux mois que les cases sont vendues dans les commerces, ou alors on donne des grilles de tombola à des personnes qu'on connaît et y vendent en réunion de famille. Donc ce qui fait qu'on vend beaucoup de cases de tombola, ce qui nous permet de financer une voiture. Et en général, on retombe bien sur nos pieds. Oui, mais j'ai vu qu'il y avait environ 25 000 euros de lot. Oui, alors c'est vrai qu'on a la voiture, ça représente un budget d'environ 10 000 euros. On met la cale, finance également une croisière en Méditerranée, et puis cette année un thermomix. Alors la cale finance environ 15 000 euros de lot. Mais il faut reconnaître qu'on vend environ, on arrive à vendre, à récupérer avec notre tombola l'investissement. Voilà, on a quelques aides aussi financières, du Conseil général, régional, départemental. Mais c'est principalement notre tombola qui arrive à faire la rentabilité. On arrive à rentrer dans nos frais, malgré tout, grâce à la tombola. Oui, alors bien, on a parlé de la tombola. On va parler maintenant d'un autre aspect de cette foire, on va dire, puisqu'on a eu les entrepreneurs, on a eu d'autres intervenants. Mais là, maintenant, on va parler de métiers un petit peu plus particuliers, de l'artisanat, plutôt. Donc, on a près de nous Amélie Cogneux. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, alors, c'est Lala qui l'a fait ? Oui. Bon, alors, dites-moi un peu, vous êtes allé chercher ce nom. Pourquoi Lala ? Parce que c'est un peu diminutif de prénom ? Oui, c'est une vieille histoire. C'est mon petit frère qui m'appelait comme ça quand il était tout petit. Il a bien grandi maintenant. Et du coup, je trouvais que ça allait bien dans la continuité du mot, de l'expression. Donc, voilà, c'est parti comme ça. Alors, vous, vous êtes venue du Creuseau. Du Creuseau, ce n'est pas quand même tout près. Mais je crois que vous avez de la famille. Oui, c'est ça. J'ai mes grands-parents qui sont originaires, qui étaient sur Lucenay. Maintenant, ma grand-mère est juste à côté, à Cosset. Oui, alors, donc, vous le met en voisine, presque. Voilà. Alors, vous faites des bijoux fantaisie, en particulier avec de la pâte polymère. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. La pâte polymère, en fait, ça ressemble à une pâte à modeler, sauf qu'elle passe au four. Et du coup, elle durcit et ça devient un polymère, un plastique, en quelque sorte. Et avec cette pâte, en fait, on peut réaliser des tas de choses. Ça peut aller. Moi, j'ai des poignées de placards, par exemple. Mais j'ai aussi les bijoux. On peut faire énormément de choses avec des étés de matière, vraiment, qui peuvent être assez bluffantes par moments. Donc, voilà. Alors, on a souvent l'habitude de les voir, de voir la pâte polymère comme un loisir créatif, souvent chez les enfants. On croise beaucoup tout ce qui est macarons, etc. Moi, mon objectif, ce n'est pas de refaire ces macarons qu'on trouve partout. C'est justement d'avoir des effets un peu bluffants de matière, des effets de bois, de pierre, etc. De raccou, j'aime beaucoup. Et voilà, réussir à bluffer le client en même temps. Alors, comment on fait pour concevoir un bijou ? Est-ce qu'il faut déjà avoir des idées, je suppose, et puis après, s'imaginer ? Oui, il faut avoir des idées. On cherche beaucoup. On s'inspire d'un peu de ce qu'on voit. Après, je pense que l'imagination, je sais, toute personne faisant de l'artisanat a forcément de l'imagination. Savoir créer, la création. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on a tous dîné dans l'artisanat. Et voilà, moi, ça fait des années que je suis... J'ai fait même des études en art appliqué, pas loin, à Moulin. Donc, du coup, j'ai commencé dans le dessin. J'ai toujours bricolé. Et maintenant, je bricole toujours en créant ces bijoux. Alors, est-ce que vous avez des thèmes particuliers ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire le plus ? J'aime bien tout ce qui fait un petit peu naturel. Donc, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, la pierre, le bois, toutes ces choses-là. Après, je ne fais pas que de ça. De toute façon, je n'arrive pas à me contenter d'une seule chose. Parce que je suis curieuse de beaucoup, beaucoup de choses en loisirs créatifs. De toute façon, je fais de tout. Du tricot, du scrapbooking, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, du tissage de perles, par exemple. Et du coup, j'essaye tout et je n'arrive pas à me contenter d'une seule chose. Même si la pâte polymère, effectivement, est vraiment la chose que je préfère dans le tout. Oui, alors, vous avez donc, vous faites des fois, les marchés, pour vendre vos bijoux ? Oui. Mais bon, vous avez peut-être d'autres aussi moyens, peut-être, de vous faire connaître ? J'ai un site internet, j'ai Facebook également. Site internet, c'est qu'on peut savoir ? C'est Lala qui l'a fait, point Wix, je crois, quelque chose comme ça. Je ne l'ai plus exactement en tête. De toute façon, en tapant sur internet, c'est Lala qui l'a fait. On peut retrouver le Facebook. Et avec le Facebook, c'est pareil. De toute façon, il y a le lien inversement. Il est intéressant, je pense, pour les personnes de voir un petit peu vos créations. Et avec le compte Facebook, on peut voir plus facilement, d'ailleurs, ce que je fais. Parce qu'on est plus proche, en fait. Aussitôt que je crée quelque chose, je le mets directement sur le compte. Donc, du coup, il doit même y avoir plus de choses sur Facebook que sur le site internet, pour l'instant. Très bien. Bon, donc, on va passer à votre voisine, qui est Renée Cristal. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, vous, vous êtes plutôt dans la confection, l'âge de maison, habillement, couture. Alors, racontez-nous un petit peu votre parcours. Vous avez fait des études, je crois, dans ce temps-même. Oui, tout à fait. Après la naissance de mon troisième enfant, enfin non, de mon quatrième, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, du coup, je me suis posé des questions, remise en question aussi. Et puis, du coup, j'ai contacté l'AFRA de Nevers, dans lequel j'étais prise pour faire ma formation de mécanicienne en confection. Voilà. Et ça vous a amené, après, à dire pourquoi je vais mettre tout ça en application, en créant une entreprise ? Oui. Moi, ça m'a pris plusieurs années, quand même. Mais bon, on va mieux tard que jamais. Oui, alors, vous faites, bien sûr, des créations. Oui. Mais vous faites aussi du travail à façon, on va dire, en roulet, retouches, comme ça, pour des cartes. Oui, les retouches, fermetures éclairs, les ourlets, tout ce qui concerne la confection. Voilà. Et donc, vous êtes à Trévol. Oui. Alors, Trévol, c'est une petite commune de l'Allier, ça ? Oui, tout à fait. Il n'y a plus combien d'habitants, c'est ? Ah, là, je ne pourrais pas vous dire. Ah, c'est petit comme commune. Bon, ensuite, comment vous travaillez pour vous faire connaître ? Vous avez une bouche à oreille, je pense, déjà. Oui, déjà, j'en ai parlé autour de moi. Et puis, bon, j'ai une page Facebook aussi. Oui. Donc, voilà. Et donc, vous avez un téléphone aussi. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut vous joindre, parce qu'on déploie une retouche à faire. Il n'y a pas de souci, je vous en ai à tout le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'aiment pas bien faire les ourlets de pantalon, ou des choses comme ça. Ah, bon, et puis changer une ferme de tour, ce n'est pas tout simple. Non, ce n'est pas simple. Il y a une technique quand même. Oui, ben, dites-moi un petit peu, votre numéro, on peut peut-être le donner à l'antenne. Oui, ça ne me pose pas de problème. On peut me joindre au 06 43 28 86 26. Alors, vous avez un très bol, vous travaillez chez vous ? Oui, pour l'instant, oui, chez moi. Vous n'avez pas encore d'atelier, etc. Non, non. Vous envisagez éventuellement, peut-être ? Plus tard, oui, par la suite. Pourquoi pas ? Les débuts sont prometteurs, parce que je sais que vous avez commencé il n'y a pas très très longtemps. J'essaye, enfin, je garde, je suis patiente déjà, et puis on verra bien. Oui, il faut se faire connaître, il faut se faire sa place. Déjà, dans un premier temps, oui. Il y a de la demande, pour l'instant, ça démarre bien ? Vraiment, tout doucement, donc, mais bon, il faut mon temps. Très bien, bon, on vous souhaite une réussite. Merci beaucoup. Voilà, donc on va continuer par Evelyne Peutot, qui, elle, ne nous vient pas de tout près non plus, puisqu'elle vient de Chevigny-Saint-Sauveur, je crois. Mais elle est venue aussi avec une amie qui n'habite pas loin, on va pouvoir la citer, dites-moi, bonjour déjà. Voilà, bonjour. Alors, avec qui êtes-vous venue ? Alors, moi, je viens de Dijon et je suis venue avec Christine Connat, qui fait des lampes. Donc, rêve de lampes, et elle est de moulin. Et c'est grâce à elle que je suis venue aujourd'hui. Alors, vous, c'est un peu particulier, puisque vous êtes issue d'une famille de peintres, on va dire, de peintres en bâtiment. Non, 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 une famille d'artistes, et j'étais la seule à ne pas peindre. Donc, un jour, je me suis lancée. J'étais grande déjà. Oui ? Oui. Mais il y a déjà longtemps. Il y a déjà longtemps, il y a 35 ans. Oh, ben, mon âge, c'est simple. La prochaine fois, je change de dizaine. Donc, voilà, je suis tombée dedans, je n'en suis jamais sortie. Alors, vous avez choisi la soie. Oui, j'ai choisi la soie, parce que c'est un matériau très tactile, qui donne plein de sensations, d'abord à la vue, et puis au toucher, et puis on obtient des résultats incroyables avec les couleurs. Et moi, j'adore les couleurs. Alors, vous travaillez sur des soies, sur la toile, qu'après on encadre, qu'on met en tableau ? Alors, j'achète la soie au kilomètre. Au kilomètre ? Au kilomètre, carrément. Ah, au kilomètre, à peu près ? Vous ne savez pas ? Je dis au kilomètre, on va dire aux centaines de mètres. Ah oui, bon. Je ne sais pas, 5, 600 mètres. Ah, quand même, oui, d'accord. Bon, et puis alors, vous faites des tableaux, vous faites des vêtements, vous faites des... Vous faites des tableaux, des écharpes, des foulards, des objets utilitaires. Alors, quand vous dites objets utilitaires, c'est quoi ? Eh bien, ça peut être tout simplement des réserves de papier toilette, qui sont quand même plus élégantes que le rouleau de papier toilette sur un bâton. Oui, tout à fait d'accord, avec vous. Voilà, et puis des objets pour sentir bon, des sacs en soie dans lesquels on met de la lavande, et des choses comme ça. Des maniètes aussi, en soie. Alors, ce n'est pas votre métier, mais c'est une grande passion, apparemment, et puis vous essayez de la communiquer à d'autres. Ah oui, ça, ma passion, c'est le partage. Et voilà, c'est ce que vous faites avec tous ces ateliers que vous animez sur Dijon. Oui, j'anime des ateliers en Côte d'Or, principalement, alors aussi bien auprès d'un public adulte. On fait également des ateliers enfants, sur les marchés artisanaux, les marchés de Noël. Et puis, une part très importante, ce sont des ateliers en maison de retraite, justement pour que les personnes âgées soient contentes d'elles, parce qu'elles ont réussi quelque chose, et elles peuvent prouver qu'elles savent faire des choses encore. Et en même temps, pendant deux heures, elles n'ont plus mal nulle part. Et elles nous apprennent aussi des tas de choses. Oui, cette transmission du centre se fait un peu dans les deux sens. Tout à fait, tout à fait, oui. Oui, alors donc, vous restez passionnée, et sur cette foire, vous nous proposez quoi ? Alors là, j'ai amené principalement des écharpes, des foulards, des cartes, qu'est-ce que j'ai amené ? Des marque-pages, des magnètes, voilà, je n'avais pas la place de mettre des coussins, dommage. Voilà, mais vous reviendrez ? Je reviendrai, c'est promis. Parce qu'on est bien accueillis. Ah oui, oui. Nous, on a franchement été très bien accueillis, et on nous a remercés. En général, on accueille bien tout le monde. Alors, bon... Le but, c'est que nos exposants reviennent aussi, hein, c'est pas de les chasser, donc... Ah, j'ai l'impression, si je dis la presse, vous en avez chaque année un peu plus. Ça veut dire que ça fonctionne... Plus, plus... Et c'est différent. Oui et non, il y en a qui reviennent. Bon, on a les fidèles. Oui. Il y en a... Enfin, la foire existe depuis 27 ans, et on a certains de nos exposants qui viennent depuis 27 ans. Tous les ans, on a des nouveaux exposants, et en même temps, on en a aussi qui ne reviennent pas. C'est comme partout, hein, il y en a qui vont ailleurs, enfin, voilà. Mais ça reste assez diversifié, on arrive quand même, malgré tout, à avoir un petit peu de tout, quoi. Oui, mais c'est bien que ce soit varié d'une année sur l'autre. Tout à fait. Parce que si on veut avoir des visiteurs, il ne faut pas que ce soit toujours la même chose. Il ne faut pas que ça soit toujours la même chose. Oui, mais c'est toujours une voiture, parce que franchement, je pense que ça, c'est un élément déterminant, aussi, pour le succès de votre voie. Oui, mais on le pense aussi, de toute façon. C'est bien pour ça qu'on continue. Bien, mesdames, eh bien, on va vous remercier d'être passés sur Radio Morvan, Fréquences Morvan, et puis sur 2.6 Fès à la télé. Merci encore. De rien, merci. Merci à vous. Merci. Merci.